Pour bien communiquer sur internet et sur les réseaux sociaux, vous devez commencer par désapprendre ce que vous avez appris à l'école, notamment les écoles de marketing. Oubliez les communiqués de presse et oubliez les campagnes. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que vous devez créer une communauté. Donc ne communiquez surtout pas comme un communiqué de presse. Imaginez si on déjeune ensemble, si on prend un verre, si on se rend compte pour la première fois, vous n'allez pas parler comme une brochure. Si vous n'alliez parler que de vos produits, on va d'abord faire connaissance, on va être un petit peu humain, on va peut-être parler de notre week-end aussi. C'est la même chose sur internet. Vous devez penser que vous vous adressez à des personnes qui peuvent devenir des amis, des amis de votre produit, des amis de votre entreprise et pas comme un produit, pas comme un communiqué de presse. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Le ton que vous utilisez doit être humain. Il faut que vous soyez vous-même. Il ne faut pas que vous trichiez. Il faut que vous soyez comme vous êtes quand vous prenez un verre avec un ami. C'est exactement la même chose. Deuxième chose importante, ce n'est pas une campagne. Très souvent, les marques ou les entreprises pensent sous forme de campagne. C'est-à-dire qu'elles se disent je vais lancer un produit ou je vais lancer mon commerce, mon business ou je vais annoncer telle ou telle nouveauté. Et puis derrière, plus rien. Je passe à autre chose. Les réseaux sociaux, c'est une pierre après l'autre. C'est vraiment du long terme. J'ai créé une conférence qui s'appelle le web. Nous étions une centaine au début. 3000 personnes aujourd'hui de 60 pays. Comme on dit en anglais, c'est un « overnight success which took seven years ». C'est un succès qui a pris sept ans. C'est un succès immédiat qui a pris sept ans. Ça prend énormément de temps. C'est souvent très difficile à comprendre pour les marques. Elles veulent qu'on crée une communication, on achète de la pub, on fait une campagne et ça marche. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment très très long. Vous devez créer une confiance et vous partez pour des mois, des années de création d'une confiance, d'une relation, d'une communauté autour de vous et qui ne vient pas gratuitement. C'est-à-dire qui ne vient pas en quelques semaines, qui ne vient pas à coups de pub. C'est vraiment très long terme. Autre conseil, ne pas se focaliser forcément uniquement sur le nombre de personnes qui vous suivent ou le nombre de personnes que vous allez toucher. Même chose, ce n'est pas du marketing classique. On ne peut pas acheter une page. Vous pouvez acheter de la pub, mais on en reparlera. Mais si vous voulez créer réellement quelque chose d'efficace, vous devez créer une communauté autour de vous. Il vaut mieux avoir 1000 personnes, 100 personnes qui soient vraiment très intéressées dans ce que vous faites, qui soient vos fans les plus proches ou qui soient vraiment vos meilleurs clients, par exemple, que d'avoir un million de robots ou de personnes qui s'en fichent complètement de ce que vous racontez. Faites attention aux chiffres. Il y a un très bon livre, d'ailleurs, que je vous recommande, qui est Tribes, Tribus en français, de Seth Godin, qui explique que 1000 fans, c'est mieux qu'un million de personnes qui s'en fichent. La première chose, ce n'est pas de la technique sur les réseaux sociaux, c'est d'être humain et c'est de communiquer comme vous êtes quand vous parlez à vos clients, à vos interlocuteurs, à vos amis. Voilà pour le ton et pour l'esprit. On va voir dans le prochain épisode comment et quoi partager. Vous allez me dire, mais j'ai rien à dire. On va répondre à cette question-là dans la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.